Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous présenter divers moyens de produire de façon industrielle de la terre ou de la dirt. Donc nous allons déjà passer en revue toutes les possibilités qui existent dans le jeu pour produire de la boue, que voici. Donc tout d'abord nous avons le destinateur à éthanol qui produit 200 kg de boue polluée par cycle. Alors petit aparté, il faut savoir que ce soit de la boue polluée ou de la boue classique, au final c'est pareil, puisque la boue polluée pourrait être traitée avec les composteurs donc ça ne pose pas problème. Ensuite nous avons le filtreur à eau qui produit 120 kg par cycle, l'hepaqyou qui produisent chacun 70 kg par cycle et enfin les pips qui produisent 20 kg par cycle. Alors il existe encore trois autres moyens pour produire de la terre. Le fait de vaporiser de l'eau polluée avec n'importe quelle source de chaleur permet d'obtenir 10% de la masse totale de l'eau polluée sous forme de terre. Et également vous pouvez cuire de l'algue à 125 degrés et vous obtenez de la terre mais sous forme sauvage qu'il faudra donc miner. Et le fait de miner un minerai à l'état brut, et bien ça va diviser sa masse par deux et donc du coup vous allez perdre 50% de sa masse. Donc c'est plus rentable que de vaporiser de l'eau polluée mais ça reste quand même une grosse perte non négligeable qui utilise en plus une ressource qui est assez précieuse dans le jeu. Donc selon moi ces deux méthodes alternatives ne sont pas très intéressantes mais je voulais quand même vous en parler pour votre culture générale. Enfin autre moyen possible de récupérer de la terre c'est de passer dans l'espace. Certaines planètes ont de la terre mais encore une fois c'est un moyen quand même assez lourd selon moi pour amener de la terre. Et donc je ne vais pas plus en parler dans cette vidéo, ça ne me paraît pas très viable mais encore une fois c'est pour votre culture générale. Alors passons maintenant aux trois moyens qui selon moi sont les plus efficaces pour produire de la terre de façon industrielle dans le jeu. Donc tout d'abord pour le distillateur à l'éthanol, l'astuce qui selon moi est la plus productive c'est d'utiliser une plantation d'arbres sauvages domestiqués. Donc vous recréer un sol en cuisant d'algues, je vous referai une vidéo là dessus pour vous apprendre à comment créer un sol à l'état sauvage. Et l'avantage de ça c'est que les arbres ne vont coûter aucune ressource et donc vous fournir du bois pour nourrir le distillateur à l'éthanol qui lui-même va vous fournir de l'about pollué. Pour traiter la boue polluée d'un seul distillateur à l'éthanol, il faudra quand même prévoir 4 composts. Et donc avec ce montage vous obtiendrez 200 kg de boue par cycle mais cela vous coûtera quand même 240 watts qui pourront néanmoins être récupérés via l'éthanol produit et via le générateur à pétrole. Ensuite, deuxième solution la plus simple et quasiment aussi efficace que la version au distillateur, c'est d'utiliser le purificateur d'eau qui il faut le savoir quand vous purifiez de l'eau à hauteur de 5 kg d'eau polluée par seconde, vous produisez 200 g de terre par seconde et donc ça représente 120 kg par cycle. La problématique avec cette machine c'est qu'il faut des grosses quantités de polluée. On le voit ça nécessite quand même 5 kg d'eau par seconde, ce qui représente 3 tonnes d'eau par cycle. Donc il faut quand même des gros volumes d'eau et donc je vais vous montrer une première astuce pour produire de la terre sans consommer d'eau, c'est de marier le purificateur d'eau au dépollueur de carbone en faisant ce montage. Donc tout d'abord, vous allez chercher une ressource d'eau propre, vous allez tirer une canalisation jusqu'à votre setup, comme celui-ci. Vous allez mettre un pont liquide ici, vous connectez ensuite l'arrivée d'eau propre ici. La sortie d'arrivée polluée, vous allez la connecter ici. Alors je vous conseille quand même de bien isoler vos tuyaux, au moins en range magmatique, voire en sarmique isolée, parce que l'eau va goûter pas mal en température. Voilà, vous connectez comme ça. Et ici la sortie, vous allez venir la faire reboucler ici. On va voir ce qui va se passer. L'eau propre arrive dans le dépollueur. Le dépollueur produit de l'eau polluée, qui est filtrée par le purificateur d'eau. L'eau est réinjectée dans le circuit. On continue ce processus jusqu'à que la boucle soit complètement remplie. Alors le bridge permet de ne pas saturer tout de suite la canalisation. Et si vous êtes un peu pressé, vous pouvez carrément enlever le bridge et bourrer le tuyau. Voilà, le circuit est fini. Assurez-vous de ne pas trop remplir le circuit d'eau, sinon vous allez avoir des conduites bouchées. Donc il faut trouver le bon équilibre pour avoir un flux continu. Là on le voit en laissant une bulle d'air, on a vraiment un flux parfaitement continu. Et du coup, grâce à ça, on ne consomme plus d'eau. L'eau ressort propre ici. Et repolluer ici. Et ainsi de suite. Vous avez une boucle infinie qui vous permet de produire de la boue. Alors deux inconvénients à ça. Le filtreur à eau ne fait circuler que 1 kg d'eau par seconde. On l'a vu, le purificateur d'eau nécessite 5 kg. Donc du coup, en termes de productivité, vous n'obtiendrez que 24 kg par cycle. Et deuxième problématique, réussir à produire 300 g de CO2 par seconde. Alors ça peut paraître peu, mais il faut savoir que les du piquant ne produisent que 2 g par seconde. Donc du coup, il faudrait 150 de piquant pour soutenir H24, le filtreur à CO2. Et au niveau générateur, il faut environ une dizaine de générateurs, type gaz naturel ou charbon, pour soutenir H24, le filtreur. Néanmoins, il existe une solution plus simple. Vous pouvez utiliser les poêles à bois qui produisent beaucoup de CO2. A E2, ils produisent un peu plus que 300 g de CO2 par seconde. Et du coup, couplé à une forêt à l'état sauvage, vous aurez vraiment un mini-écosystème auto-renouvelable. Donc il sera complètement gratuit en eau et complètement gratuit en CO2. Et du coup, vous produirez 24 kg de boue de façon totalement gratuite. Puisque sur le sous-gâteau, nos 2 poils à bois produisent 600 watts. Et notre petit écosystème nécessite 600 watts. Étant donné qu'ils produisent un peu plus que 300 g de CO2, vous pouvez les automatiser avec un capteur atmosphérique comme ceci. Pour les éteindre s'il y a trop de pression dans la salle. Et éventuellement associer des bras autoramasseurs pour à la fois livrer le sable et livrer la boue polluée au compost. Et ici, livrer le bois et ramasser la boue avec ce chargeur. Attention néanmoins à la chaleur générée puisque les 2 poils à bois génèrent chacun 9000 DTU. Donc ça correspond à 4 plantes sifflantes placées dans du CO2. Donc il faudra 8 plantes sifflantes si vous voulez vraiment complètement refroidir ce montage. Ou alors un montage thermostat aquatique turbine dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Voyons maintenant un autre moyen viable de produire de la terre sans consommer aucune ressource. C'est l'élevage de pips. Puisqu'il faut savoir que les pips produisent de la terre quand ils consomment des arbres. Mais le problème c'est que les arbres nécessitent de la terre et de le polluer. Et c'est justement ces ressources qu'on cherche à avoir. Et pour pas dire à ça, et bien l'astuce c'est de faire de l'agriculture sauvage domestiquée. Notez qu'à l'état sauvage, les pips ont besoin de 2 arbres. Et donc dans une salle inférieure à 96 mètres carrés, vous pourrez mettre 8 arbres et 4 pips. Ce qui va vous produire 80 kg de boue par cycle, notamment gratuitement en ressources. Puisque les arbres où vous poussez tout seul, ça s'occupe de ressources. Et les pips vont simplement se nourrir directement auprès des arbres. Donc vous aurez juste à les roncher et vous aurez vos 80 kg de boue par cycle. Donc retenez 4 pips, 8 arbres. Et puis après vous avez juste à rédupliquer les salles si vous voulez avoir plus de boue. C'est selon moi le moyen le plus simple et le plus efficace de produire de la boue. Mais après ça dépend de vos setup et de vous en haut. Terminons avec les pips. Selon moi ça n'a aucun intérêt de les roncher pour avoir de la boue. Puisqu'ils consomment 140 kg d'algues par poisson par cycle. Tout ça pour produire 70 kg de terre polluée. L'algue est une ressource quand même assez précieuse. C'est pas vraiment conseillé donc je n'en parlerai pas plus. Ça me semble pas très viable. Donc voilà sur ce j'espère que ces moyens de produire de la terre vous seront utiles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à bientôt. Salut !